Je visite le salon de la construction et de la rénovation de Bruxelles. On va parler de lave-vaisselle. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. On va parler du lave-vaisselle dans votre cuisine équipée. C'est une série et c'est parti. AEG, une nouveauté, la fameuse spray zone, tu me disais Jean-François. Tout à fait, la spray zone se trouve sur le panier du dessous, c'est le cadre rouge ici, qui émet un cadre, un champ magnétique. Et quand le bras à double aspersion passe à hauteur du champ magnétique, il ralentit. Ok, donc le bras qui est ici, le bras rouge, est donc couplé avec ce genre de spray zone. Tout à fait. Il ralentit pourquoi ? Il donne plus d'eau ou simplement de mieux laver ? Le temps qui ralentit, il y a plus d'eau qui passe sur les plats les plus sales, les casseroles, les plats gratins. Voilà, les plats gratins. C'est une option sur combien d'appareils ? Pour le moment, sur trois appareils. Plutôt haut de gamme ? Plutôt haut de gamme, on commence au moyen de gamme. Et alors, c'est une option qu'on n'est pas obligé d'appliquer. Et soit on fait son lave-vaisselle avec la spray zone, soit sans lave-vaisselle. Parce qu'on peut aussi mettre des assiettes et faire sa vaisselle tout à fait normalement. Ok, et à ce moment-là, on sait enlever le cadre ou le cadre reste à l'intérieur ? Le cadre reste, mais à partir du moment où on n'approche pas l'option, le chat magnifique ne se fait pas. Et donc, il travaille normalement. Alors, un EG a un appareil très spécifique qu'on adore, nous. Dont nous avons l'exclusivité pour le moment. C'est ce qu'on appelle le confort lift. C'est pas nouveau, il faut quand même le préciser. Ça fait deux ans qu'il existe. Voilà, mais vous le vendez très bien. Tout à fait. Ok, nous on l'explique évidemment beaucoup. Et montre-nous un peu comment ça fonctionne. Tout simplement, on tire le panier et il se lève quasiment à hauteur du panier du dessous. Donc, il supporte jusqu'à 18 kg. Et pour le rabaisser, simplement lever la poignée et revenir. Et il est amorti ? Il est amorti, en fait, il y a un système de contrepoids puisque quand il est chargé à 18 kg, il faut le ralentir. C'est pour ça, vous avez vu, quand je l'ai baissé, il a fallu que je pousse un tout petit peu. Oui, c'est tout à fait. Parce que ça doit se manipuler, évidemment, en chargé, ceci. C'est plus facile, c'est prévu pour, en tout cas. Sur combien de modèles se trouve ce fameux confort lift ? Pour le moment, on a quatre modèles avec le confort lift. Oui, donc c'est déjà quelque chose d'assez répandu dans la gamme. Tout à fait. Ce qui est nouveau ici sur le confort lift, c'est le quick select. Où on sélectionne son programme de lavage beaucoup plus facilement qu'avant. Parce que plus on va par là, plus le programme est rapide, plus on va par là, plus le programme est économique. Simplement avec un petit touch slide. Voilà. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Alors, mille. Alors là, on est en lave-vaisselle. Ah, on était déjà au top. Voilà, mais là, vous passez encore à un cran au-delà. Donc là, vous avez plusieurs nouveautés dans pratiquement tous les appareils. Dans tous les appareils. On a vraiment tout changé. On a tout changé pour améliorer. Le plus impressionnant, on commence par le power disc. Tout à fait. Explique-moi. Ah, bien, je vous explique. En fait, un power disc, voilà, vous pouvez le sortir. Un power disc est bon pour une famille normale pour un mois. En fait, on prévoit 20 lavages. Je me souviens, il y a des gens qui l'ont abîmé en... Oui, oui. J'ai vu dans le dos parce que j'ai vu que là, dans... Voilà, normalement, ça ne perd pas. C'est juste qu'on est sur un salon et parfois les gens... Ne respectez rien. Quelqu'un a fait un trou pour voir ce qui est à l'intérieur. Je vois bien. Donc on place le power disc. On place le power disc, on ferme. Même un enfant sait le faire, façon de parler. Voilà. Par contre, je le trouve très protectrice envers les enfants. Mais il faut continuer à mettre du sel et du produit de rinçage. Le power disc, c'est le produit de lavage uniquement. En principe, c'est un peu comme les tablettes de 3 ans, mais douces. Il faut savoir que quand vous êtes à la côte, vous n'avez pas la même eau que quand vous êtes dans les Ardennes. Ça veut dire que c'est toujours bien de mettre encore les autres produits. On continue à mettre le sel régénérant dans le bac à fil. Selon le modèle là ou dans la porte, parce qu'il y a des modèles que c'est dans la porte. Tout à fait. On continue à mettre du produit de rinçage ici. Et il y a toujours la possibilité pour les personnes qui, soit on a oublié d'aller en acheter ou d'en commander, d'utiliser le produit de dans le temps. Est-ce qu'on peut donner le prix d'un power disc ? Est-ce que tu l'as en tête ? Ça, je n'ai pas en tête. Est-ce que combien de lavage on peut faire avec le power disc ? 20. 20 lavages. Ok. Ça, c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté, la plus grande nouveauté, c'est que, en fait, je ne sais pas si tu avais vu le test en Allemagne. On a pris, on ne va de nouveau pas dire de nom, mais on a pris la marque phare dans les produits de lavage pour la vaisselle. Et on l'a mis dans une petite dacile. On a bien tourné. On a fait la même chose avec notre produit. On a mis deux assiettes. Quelqu'un du public l'a fait. On a sorti les assiettes, on a fait comme ça. Une assiette complètement blanche, parfaite en deux secondes. L'autre est encore loin d'être propre. Donc, il y a une efficacité. Vraiment, on a gagné un prix avec l'intérieur. Et je pense qu'il tourne en fonctionnement, lui. Il tourne en fonctionnement. C'est important. Donc, il ne reste pas fixe. Il laisse, il va chaque fois dégager ce qu'il faut selon le lavage qu'on a choisi. Alors là, si vous connaissez la marque 1000, évidemment, les paniers ont changé, les tiroirs, les paniers, tout à changé. D'abord, ça roule encore plus smooth, comme on dit en anglais. Voilà. Le look a changé. Le look a changé. Vous voyez, par exemple, ici, il y a plus de silicone. On peut venir bloquer le verre. Pour pouvoir bien bloquer le verre et pour ne pas les blesser. Vous voyez aussi que si on voudrait mettre des grands ustensiles ici. On sait les mettre sans problème. On sait également remonter les oscillations. Oui, si on n'en a pas besoin. Voilà. Hop, hop, hop. Ici, effectivement, ça coulisse. Il faut être fécrant. Et en plus, il y a une certaine solidité. On a renforcé ici cette partie-ci au-dessus. Tout à fait. On sait toujours, voilà, c'est toujours... Toujours qu'on entend, oui, absolument. Pas de différence, ceci. Et ceci a changé aussi. Et le tiroir a couvert. Et le tiroir a couvert, il a changé également. Et comme vous voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez, je crois que ça, on peut le changer. Je ne vais pas le faire avec une main. Une seule main, c'est compliqué. Voilà. Avec une main, c'est un peu difficile. Qu'est-ce que notre maman nous a appris ? Toujours travailler avec deux mains. Voilà. Et on sait donc faire passer les pieds des verres. Oui, tout à fait. Ici. Et ce qui est important, c'est qu'ici, vous pouvez faire descendre ou faire monter. Il faut trouver la main. Et quand on a la main, c'est facile. Vous l'avez apparemment. Et il descend même chargé. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle nouveauté. Le PowerDisc est vraiment de tout nouveau. Alors, c'est disponible sur tous les lave-vaisselle. Alors, certains, un peu plus ou un peu moins d'accessoires. Mais les nouveaux paniers, c'est pour tout le monde. Les nouveaux paniers, c'est pour tout le monde. Le disque, c'est à partir de la gamme moyenne de nouveaux. On peut montrer ceci. Oui. Voilà. Voilà, vous voyez. Là, il a été bloqué pour l'expo. Pour l'expo. En fait, vous voyez qu'à la fin de chaque lavage, avec le système auto-open, la machine, la porte, elle est poussée. Et vous voyez toujours. Je précise. Attention, c'est que quand ceci est en fonctionnement normal, parce que là, c'est de la démo, ceci rentre à l'intérieur pour ne pas l'accrocher. Oui, tout à fait. Je tiens aussi à préciser, c'est très important, que je conseille vivement qu'on mette un plan de travail en quartz, en pierre, quand on a le système auto-open. Ok. Le bois, il y a quand même un tout petit peu de vapeur qui peut sortir, donc pour éviter le problème, je conseille quand même d'avoir un plan de problème. Il y a plein d'autres matériaux, les billes. Exactement. Tout ça, ça, on peut l'utiliser, mais le bois, c'est peut-être un peu… Sachez quand même, dans les réglages, on peut toujours arrêter ceci. On peut désactiver l'auto-open. À quelqu'un qui ne le veut pas, pour l'une ou l'autre raison, on peut facilement le désactiver. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous sommes chez Seal Stone. Alors là, on parle de choses très particulières, Jessie, des éviers qu'on appelle Integrity. Explique-moi un petit peu. Donc là, c'est juste pour l'expo, ok ? Oui, tout à fait. Donc, on l'a mis verticalement pour l'expo. On a des éviers qui sont moulés dans un moule en Seal Stone, qu'on peut complètement intégrer dans le plan de travail Seal Stone. Donc, on le voit sans joint et on a sorti le plan de travail à l'évier. L'évier, c'est du quartz. C'est du quartz. Le plan de travail, c'est du quartz. Tout à fait. Et on vient donc faire… on vient mouler les deux dedans. Donc, plus de joint. Plus de joint. Donc, en fait, voilà. Donc, l'évier est un moule et on l'encastre, on l'intègre dans le plan de travail. Et il a donc les mêmes caractéristiques que le plan de travail en quartz Seal Stone. Il y a plusieurs tailles. Et on préciserait également que vous retrouvez Seal Stone et les éviers Integrity, vous savez retrouver ça également en magasin. C'est important de le signaler. Tout à fait. Mais il y a une deuxième façon de monter. Tu m'as dit. Oui. Donc, on peut l'intégrer entièrement dans le plan de travail. On peut aussi le sous-encastrer. On montre ce modèle spécifiquement ici à Batibow parce que c'est un modèle Integrity Q. Il est assez grand. Il a un radius assez petit. Donc, il est très moderne, minimaliste. Même matière de l'évier ici, on est sur un plan de travail de 12 mm. 12 mm, oui. Et là, on préfère sous-intégrer à ce moment-là. Oui, oui, oui. Donc, c'est un choix. On peut le monter de deux façons. Et on est particulièrement content de pouvoir le montrer en Calacata Gold parce que c'est une couleur très demandée, fortement demandée. Et donc, voilà, il est magnifique dans cette unité. Donc, ça, c'est les nouveautés éviers chez Seal Stone. Tout à fait. Integrity. Merci beaucoup. Merci. Blanco, les robinets et les éviers. Véronique, le Fontas. Voilà, le Fontas, c'est donc le mitigeur à eau filtrée. Donc, il y a un filtre où il y a une capacité de 1800 litres d'eau qui peut passer à travers le filtre sur le côté gauche. Ça, c'est l'eau normale. L'eau normale, eau chaude, eau froide. Et ici, à gauche, l'eau filtrée. Donc, c'est vraiment la possibilité d'avoir deux sorties. Et puis, vous avez aussi également le Fontas avec acide inoxidabre, brossé, finition, avec extractible. Ah oui, donc ici, il y a bien deux sorties ici. Voilà. Tout à fait. Il y a bien deux sorties ici. Donc, mitigeur d'eau filtrée. Eau normale, eau de ville et eau filtrée. Oui. Et il y a un filtre en dessous. Donc, dessous l'évier, on installe le filtre. Tout à fait. Donc, Blanco, les vols S. Donc, quand même, toutes les années, vous avez des évolutions en robinets. Donc, ici, c'est assez particulier. Explique-moi. Donc, le mitigeur, vous avez la possibilité de mettre 14 positions d'eau à choisir entre 100 millilitres jusqu'à 5 litres. Ce n'est pas de l'eau filtrée. Non. Donc, c'est l'eau de ville dosée. Donc, si je dis, voilà, je veux 125 millilitres d'eau. Oui. J'appuie ici. Voilà. Et vous donnera 125 millilitres d'eau demandée. Donc, en fait, il n'y a plus besoin de doseur. Non. Et si on ouvre ici, on court-circuit le système. Et donc, là, c'est à la demande comme on en a envie. Voilà. Tout à fait. Par contre, c'est hyper réactif. Oui. Si maintenant, vous voulez remplir un seau d'eau de 11 litres, vous allez sur le maximum. Oui. Il vous donne une quantité d'eau de 90 secondes. Et c'est un équivalent de 11 litres d'eau. Donc, il ne faut pas rester à côté de son seau pour le remplir. Et il ne va pas non plus déborder. Il n'y a pas de paire d'eau. Magnifique. Blanc au sort. Le View. Oui. Le View, c'est un mitigeur qui est basé sur 4 couleurs différentes de gamme que vous pouvez interchanger. Donc, on peut changer ça. Oui. Tout à fait. Donc, il n'y a qu'à dévisser l'embout. Ok. Et on enlève la gamme. Et vous avez les 4 couleurs compris dans le prix. qui peut être aménagé aux couleurs d'intérieur. On a également un là-bas. Voilà. Et on sait, je vois les plaques. C'est fourni avec ceci ? Ceci est fourni avec l'évier. Donc, également, vous pouvez choisir les accessoires, les planches à découper ou les récipients. D'accord. Qui peuvent donc être combinés avec la couleur du mitigeur. Ce que j'aime bien ici, voilà, par exemple, on doit découper. Pardon. On doit découper. On a directement une petite poubelle si on a envie. Ou pour mettre des égouttes. Ou si, maintenant, oui, tout à fait. Ou si vous avez un couteau que vous voulez simplement laisser égoutter. Et on voit que c'est percé. Donc, l'eau peut s'égoutter. L'eau peut s'égoutter. Tout à fait. Dans le système. C'est le view. Alors, chez Blanco, évidemment, vous faites des éviers, des robinets, mais également des poubelles. Et là, parmi toute votre gamme de poubelles qui est énorme, tu voulais me montrer ceci ? Oui. Donc, on a étudié aussi les gens qui ont des chaudières ou des filtres dans les armoires qui prennent énormément de place dans l'arrière. Donc, on a aussi créé des systèmes de poubelles qui sont moins profondes et qui, au moins, peuvent aussi combler l'avant de l'armoire avec deux poubelles de 17 litres. Donc, voilà, 60 centimètres de large. Voilà, tout à fait. Ok, mais vraiment compact et donc 32 centimètres. Et on sait mettre un petit chauffe-eau. Attention, à mon avis, on est sur un petit 10 litres instantané. Ok, mais voilà, on sait en tout cas maintenant, sous un évier, installer également un petit chauffe-eau et une poubelle. Voilà, tout à fait. Frank, sort un évier vraiment impressionnant. Un Box Center, vraiment impressionnant. Montre-moi ça. Box, c'est le nom de l'évier. Le Box Center, c'est le nom de l'évier. Alors, cet évier est fourni à l'achat directement avec le bouton poussoir pour la crépine et les différents accessoires. Là, c'est ouvert. Ça, c'est un cache crépine. Un cache bon. Et là, c'est fermé. Ouvert et fermé. Les différents accessoires qui sont à la fois les planches emploi à découper, le panier égouttoir. Et donc, cet évier devient en fait une zone de travail ainsi que le système de rangement pour les couteaux. Couteaux qui sont également fournis avec en céramique. Et ici, c'est raccordé à l'eau. Et ici également, nous avons une deuxième cuve de 270 de largeur sur 480 de profondeur. Cuve que l'on peut utiliser comme cuve pour nettoyer les légumes, nettoyer éventuellement. C'est une très grande cuve parce que c'est très grandeur standard. C'est évier soudé et ceci. Évier soudé en usine, bien évidemment. Et sous-meuble de non-hante. Non-hante, oui, mais bon, c'est mal. Ce qui donne pour une cuisine de petite taille la possibilité d'avoir justement une zone de travail complémentaire. Je vais juste remontrer, comme ça, on montre bien ça à la caméra. Parce qu'on fait tout ça à une main, c'est super simple. Klax. Comme ça. C'est magnifique. Voilà, le box center de chez Franck. Merci beaucoup. Alors Franck, Henri sort une nouvelle couleur, en fait. Une nouvelle matière, limite. Oui, effectivement, nous avons ici un mitigeur noir industriel. Donc c'est un inox galvanisé à chaud. On a une couleur noire profonde. Ce n'est pas une peinture qui a été appliquée sur le mitigeur. C'est vraiment... C'est plus robuste qu'une peinture. Exactement, exactement. Donc sur le long terme, c'est sûr qu'on aura une résistance plus importante qu'une peinture époxy appliquée sur du laiton. C'est absolument superbe. La finition et le look avec l'embase comme ça est vraiment très, très belle. Donc le noir industriel. Exactement. Donc ici, nous avons la gamme Maris sans bec extractible. Nous avons la même version avec un bec extractible pour offrir plus de confort d'utilisation aux consommateurs. Quand on a préparé la vidéo, tu m'as parlé du VITAL. Le VITAL. Le VITAL. Exactement. Explique-moi un petit peu. Alors le VITAL, c'est un mitigeur qui consiste à obtenir de l'eau filtrée car les consommateurs sont de plus en plus demandeurs d'avoir de l'eau filtrée, eau du robinet. On parle énormément d'écologie au jour d'aujourd'hui, les bouteilles en plastique, etc. Donc le plus à avoir de bouteilles en plastique chez soi est d'avoir directement l'eau du robinet mais d'avoir une eau qui est entre guillemets pure. Donc on a un système de triple filtration. On élimine d'abord les grosses impuretés. Ensuite, on peut éliminer les bactéries et on peut éliminer également les petites odeurs perceptibles dans l'eau comme éventuellement les particules de chlore. Mais ici, on a un robinet standard qui fait l'eau de ville, eau chaude, eau froide et un autre robinet pour l'eau filtrée. Mais ça, c'est également un robinet VITAL, FRANK. Exactement. Donc ici, on a simplement la version de filtration. Imaginons que le consommateur n'aime pas le design de ce robinet et souhaiterait avoir un autre robinet, le mythos que l'on a montré précédemment et d'avoir celui-ci en combinaison dans le même coloris mais d'avoir uniquement une deuxième zone avec de l'eau filtrée. Et donc deux robinets sont au plan de travail. Exactement. Un robinet d'eau filtrée. Exactement. Et on peut avoir, parce qu'il est glacé. Donc il y a la possibilité de coupler une zone de réfrigération de cette eau filtrée pour obtenir de l'eau filtrée réfrigérée à température de 3-4 degrés. Donc température de sortie d'un frigo américain. Alors là, c'est un défilé de mode de colère. Exactement. Explique-moi un peu. Donc là, on a noir, blanc, chrome. Donc allez, limite classique. Non, non. Nickel. Nickel. Gunmetal. Gunmetal. Smoke shiny. Bronze. Et le dernier nez, le cuivre. Parce qu'on a de la demande sur le cuivre. Oui, oui, nous, on en a en magasin. Tout à fait. Donc là, comment s'appelle ce robinet ? Alors, c'est l'Active Neo. L'Active Neo dans sept coloris différentes. Douchette, pas douchette, pour le moment, pas douchette. Pour le moment, pas douchette, mais disponible également avec bec extractible. Oui. Et nous avons la version aussi à angle droit. Oui. Dans les mêmes coloris, avec bec extractible ou bec orientable. Donc tu veux dire que sur une gamme, on a 14 robinets. Exactement. C'est pratiquement impossible de ne pas trouver son coloris. Exactement. Tout à fait. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo consacrée au lave-vaisselle. Je sais que c'est un sujet très important. Dans la description, vous avez le lien vers le blog et vers notre site. En magasin, vous retrouvez nos archives techniques d'intérieur pour vous inspirer. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada